... Au fil des ans, l'oeuvre de Maryse Lantoine mûrit, s'affirme et s'affine, mais pourrait s'intituler « Fantasy et fugue » sur un thème unique, « La terre-mer, terre-chère ». Autour de cette constante s'organise un riche système symbolique. Courbes et volumes sphériques, globes et boules, coupes de fruits. Autant de signes qui disent fertilité, fécondité et éternité de l'acte créateur-procréateur. Des créatures femelles mythiques, gaïas, sirènes, sphinges aux yeux creux, méduses qui hypnotisent, semblent sortir des profondeurs originelles. Faites d'argile et de sable, de chaux ou de marbre, elles ont la fourrure mouchetée des grands félins ou la peau en parchemin des dieux d'Egypte. Lorsque l'humain paraît, il est alors jouet démantibulé, pantin cassé, mélancolique et pathétique, cosette ou pétrouchka, aux destins incertains. Métaphore de l'art et de l'artiste, la pesanteur et la grâce. Cette peinture, en fait, elle fait partie d'une série qui s'appelle « Les saisons ». Vous avez donc celle-ci, en fait, c'est le printemps. Ce sont des idéogrammes que j'écris d'une façon spontanée. C'est le reflet un peu d'une pensée créatrice qui arrive au bout de mon pinceau. Je pense que c'est le reflet un peu d'une écriture universelle. Après, il y a un travail toujours de matière, de couleur. Donc, vous voyez que c'est une spirale qui part du centre pour aller vers l'infini. C'est la spirale étant, pour moi, la féminité, le symbole de la féminité. Et vous avez une centralisation qui est organisée autour d'un carré, le carré étant le symbole de la Terre. Alors, ce paravent, c'est pareil, ce sont des pictogrammes et voilà, ce sont toujours des écritures, des écritures spontanées. Et donc, ça raconte une histoire, une histoire que j'ai racontée et que d'autres personnes pourront décrypter à leur guise. En fait, cette œuvre, c'est l'achèvement d'un travail très important et je vais là vraiment vers une spiritualité et parce qu'en fait, je travaille dans la simplification. Et c'est également un tournant de mon travail et je vais réaliser des toiles qui seront beaucoup plus calmes et beaucoup plus dans la recherche de teintes et de matières très subtiles où il y aura de moins en moins de figurations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501